Bonjour, le travail que je vais vous présenter est intitulé « La valorisation des déchets organiques par conversion biotechnologique en aliments agricoles ». Comme vous le savez, les rejets des industries agroalimentaires sont composés en grande majorité de déchets organiques générés par les activités de transformation des produits végétaux et animaux. Sur le plan environnemental et sanitaire, ces rejets présentent une source de nuisance sérieuse, d'où la nécessité de réfléchir à d'autres filières de traitement et ou de valorisation. L'objectif de ce travail est de proposer un mode de gestion de biodéchets par un nouveau procédé biotechnologique. Ce procédé dit la biotransformation. Il inclut l'utilisation des souches microbiennes pleinement appropriées à la métabolisation. Dans l'actuel projet, on tente de valoriser les déchets industriels de sardines en les associant à la mélasse sucrière et à la levure résiduelle brasticole. Les déchets de sardines contenant essentiellement les têtes, les arrêtes, les viscères et les queues, ayant subi un broyage dans un broyeur à glace et les avons mélangé avec la mélasse récupérée depuis l'industrie sucrière et à la levure résiduelle brasticole. Une quantité stable de 1% de ces levures résiduelles a été utilisée comme agent de biotransformation dans les mélanges M1, M3 et M6. L'ensemble est mis dans des boîtes en plastique. Afin d'assurer l'aération, une agitation du contenu est effectuée à l'aide d'un agitateur de paillasse. Dans cette étude, il nous a semblé intéressant d'utiliser un plan de mélange afin de pouvoir estimer l'effet de chacun des facteurs étudiés, poissons, mélasse, levure, et d'estimer l'effet de leur interaction. Les essais étaient organisés selon un plan de mélange avec contrainte. Les déchets de poissons sont les plus abondants. La contrainte la plus faible relative à leur introduction dans le mélange de biotransformation est de 50%. En se basant sur une étude précédente, la contrainte supérieure relative à son introduction dans le mélange de biotransformation est de 12,5%. La gestion du traitement statistique était assurée en utilisant le logiciel Statistica. Plusieurs fractions de ces trois composantes étaient étudiées, L'objectif étant d'identifier une meilleure formule permettant une biotransformation favorable vers la production d'un mélange avec des qualités intéressantes utilisables comme ingrédients pour aliments avicoles. Les différentes formules sont ainsi préparées et les paramètres de contrôle qualité étaient mesurés pendant 15 jours pour réaliser le suivi des analyses nutritionnelles, physico-chimiques et microbiologiques. Pour les résultats, les résultats des paramètres nutritionnels montrent que la composition M4 a subi une meilleure évolution vu sa stabilité, son bon rapport carbone-azote, aussi sa richesse en éléments nutritifs à la fin du procédé de la biotransformation. Le mélange M4 répond aux besoins alimentaires du poulet de chair en phase de croissance. Pour le taux de la trémythylamine, le taux final est considéré comme satisfaisant pour tous les mélanges étudiés, prouvant ainsi la maîtrise de notre procédé de biotransformation. Concernant les tests microbiologiques, tous les essais ne révèlent aucune présence de charge bactérienne à la fin du procédé de biotransformation. Le traitement statistique de données, alors la structure typologique dégagée par le plan F1-F2 montre l'individualisation de groupements différents selon leur qualité nutritionnelle. Cette distinction, dans le biplot, la distinction de groupe montre que le premier groupe formé par les mélanges M1, M4 et M6 se caractérise par les meilleurs teneurs en protéines et sucres. Ils témoignent donc d'une qualité nutritionnelle bonne. D'après les diagrammes de surface de réponse, nous constatons que la zone entre le mélange M4 et M6 est la plus favorable pour les paramètres protéines totales, matières grasses et sucres totaux. C'est la coloration rouge pour ces paramètres. Pour introduire le mélange M4 dans le secteur avicole, des analyses spécifiques s'imposent, notamment la détermination du taux d'histamine, des aflatoxines et du calcium. Les résultats nous ont permis de constater que la formule naturelle M4 est saine et propre à la consommation animale en ne causant aucun trouble allergique. Afin de répondre aux besoins de poulet de chair, nous avons mélangé notre produit M4 avec la farine d'orge et les coquilles des œufs. Ce mélange a servi d'aliments pour un lot de 10 poulets de chair. Il est noté qu'aucune correction, vitamines, additifs, adjuvants n'a été apportée à la formule alimentaire biotransformée. Le gain du poids correspondant aux poulets nourris avec l'aliment biologique AB, qui est à base de notre ingrédient M4, témoigne de la fiabilité de notre produit vis-à-vis son apport nutritif. Par conséquent, l'aliment commercial présente une valeur alimentaire nettement supérieure par rapport à notre produit. Cela peut être dû aux adjuvants additionnés durant le procédé industriel ainsi qu'à sa texture adaptée à la cavité buccale des poulets. L'aliment commercial est sous la forme de granules. Par contre, la formulation naturelle biologique prend la forme d'une poudre. Pour conclure, cette étude propose un moyen d'évaluer les déchets et sous-produits solides abondants d'une partie de l'industrie alimentaire au Maroc, dont l'élimination de ces polluants par voie biotechnologique et leur incorporation dans les régimes alimentaires pour la volaille présente une incidence à la fois écologique et économique. C'est un point important pour la protection de l'environnement.